Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je voudrais vous parler d'un petit appareil que je trouve fort utile. C'est cette petite boîte que j'ai trouvée. Pour ceux qui utilisent une caméra dans l'ActionMovie de chez DJI, vous avez ce style de batterie qui est fourni avec. J'ai trouvé ce petit appareil qui ne coûte pas très très cher. C'est une petite boîte qui est assez sympathique, assez sobre. Vous avez donc le câble qui est avec, vous branchez donc ici. Là c'est une prise usb classique donc ça rentre sur un pc ou sur une prise de chargeur de téléphone. Avec cet appareil est fourni trois batteries identiques à celle ci mais cette version ne sont pas les versions officielles des batteries de chez DJI. Ça fait plusieurs mois que je les teste et j'ai pas eu de problèmes de soucis avec. Donc ça c'est la version originale. Ça c'est la version qui est fournie avec le chargeur. Et ici vous avez trois petites LED. Une par batterie en fait. Voilà qui est relié. Quand c'est rouge c'est que ça charge. Quand c'est vert c'est que la batterie est chargée. Dans ce cas là vous pouvez directement l'enlever. Moi en ce qui me concerne, je les laisse dedans. C'est fermé, ça prend pas la poussière. Ça tient dans une petite poche ou dans un petit sac et au moins vous avez trois batteries. Ce qui vous permet de tenir facilement trois heures facile. Plus la batterie qui est dans la DJI avec laquelle je me sers pour filmer. Ce qui me fait au total quatre batteries. Donc je peux filmer pendant quatre heures sans interruption. Hormis le fait de changer à chaque fois la batterie bien entendu. Donc voilà. Donc je tiens à dire quand même qu'il y a quand même des petites modifications entre la batterie. Alors la batterie est officielle. On peut s'en apercevoir. Le orange est un peu plus orange que celui-ci mais bon c'est pas trop dérangeant. J'ai pas testé l'étanchéité mais je pense que ça doit être identique même si je ne l'ai pas testé. Ça m'a l'air à peu près pareil. De ce côté-ci donc vous avez ici une encoche métallique sur la batterie officielle. Sur cette scie vous n'avez pas d'encoche métallique. Pareil pour de l'autre côté vous avez encore ici une encoche métallique. Là elle est simplement en plastique comme de l'autre côté. En termes de capacité c'est identique. En termes de charge c'est identique. Vous avez ici la possibilité de mettre deux cartes micro SD. Vous prenez par exemple une carte SD et vous pouvez directement la fixer ici. Voilà mais on la met directement comme cela. Vous pouvez mettre jusqu'à deux cartes SD à l'intérieur. On utilise vraiment autre chose pour bloquer mes cartes SD. Et ça, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt sur cette chaîne. Sur ce, ciao !